La ferme des elfes Nounou Prune, où est le petit déjeuner ? Je suis désolée votre majesté, les elfes n'ont pas encore livré les provisions Tout ce que je demande c'est un oeuf à la coque, vous le savez bien Votre magie ne peut rien faire Je pourrais vous faire un oeuf magique bien sûr Mais les vrais oeufs de la ferme sont bien meilleurs Ça je m'en moque, j'ai faim et je veux un oeuf, tout de suite Comme vous voudrez votre majesté Abracadabra, un oeuf à la coque Barc, ça sent mauvais Mais enfin c'est dégoûtant, qu'est-ce que c'est ? C'est un oeuf de dragon Bon, enlevez-moi ça Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un oeuf pour vous Non, surtout pas, j'attendrai la livraison de la ferme des elfes Cela risque de prendre du temps votre majesté Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon oeuf à la coque, vous m'entendez ? Comme vous voudrez votre majesté Nounou Prune, les voilà ! Salut Ben ! Salut Oli ! Livraison de légumes frais ! Que se passe-t-il monsieur elfe ? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons Excusez-moi Nounou Prune, nous avons perdu une carotte en route, il a fallu revenir sur nos pas Ah d'accord, alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue Oh ! Où se trouvent les oeufs ? Oh ! Zut, c'est vrai ! C'est ce qu'il y a de plus urgent ! Le roi attend son oeuf à la coque ! On retourne tout de suite à la ferme, vous cherchez un oeuf ! Oli, tu veux venir avec nous ? Oh oui, j'aimerais tant ! Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes ? C'est d'accord Oli, tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel oeuf D'où peut venir ce bourdonnement ? J'espère que ce n'est pas le moteur Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle Gaston ! Nous allons à la ferme des elfes, tu veux venir avec nous ? Bonjour vieil elfe sage ! Hé, bonjour princesse Oli et bienvenue à la ferme des elfes Il va te falloir porter ce casque Ah bon ? Pour quoi faire ? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête Allons-y, les carottes, c'est par ici Vous voyez ? Ça, c'est le champ de carottes Attention, écartez-vous, on sort une carotte de terre Oh oui ! 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 Oh, bonjour princesse Oli Bonjour madame elfe Par ici Au revoir ! Au revoir ! Ici, c'est le carré de l'étue, voyez-vous Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie ? Parce que nous allons faire pleuvoir Est-ce que vous allez faire de la magie ? Non, princesse Oli Pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir Wow ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Ça alors, c'est extraordinaire ! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates Oh ! Vous voyez ? Ce sont nos plants de tomates Je crains que nous ayons des pucerons de tomates C'est très ennuyeux Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates Allez-vous-en ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Allez, ouste ! Oh non ! Regardez, ils reviennent tout le temps ! Eh oui ! Si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser Regardez ! Gaston les a fait fuir ! Mais j'y pense ! Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates Bien joué, Gaston ! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate Continuez ! Okidoc ! Tomates ! Ça a l'air très dangereux Tu as raison ! C'est pour cela que nous portons un casque Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça Ah bon ? C'est quoi ? Est-ce que je pourrais voir ça ? C'est que ça risque de te faire très peur Non, je n'aurais pas peur, promis ! C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe Et qu'est-ce que c'est ? Le ramassage des oeufs Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des oeufs ? Les poules ! Wow ! Elles sont énormes, c'est ça ? Oui ! C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail C'est drôlement excitant ! Et attendez, princesse au lit ! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses C'est le ramassage de leurs oeufs qui présentent un danger Comment fait-on pour ramasser un oeuf ? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'oeuf Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite ? La poule s'assied sur le malheureux Oh le pauvre ! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois Hé regardez ! Il y a une poule qui s'échappe ! Oh ! Vite ! Rattrapez cette poule ! Une poule s'est échappée ! Dépêchons-nous de la rattraper ! Vite ! Montez dans le camion elfe ! En avant ! Suivez cette poule ! Oh ! Le camion s'est arrêté ! Oh ! Non ! Il faut remonter le mécanisme ! Oli ! Vite ! Il faut tourner la clé ! Oh ! Tiens ! Bonjour ! Quelqu'un veut-il bien me donner un oeuf ? Tout de suite ! Ça perd l'hypopette ! Nounou Prune ! J'ai dit pas de tour de magie sur une poule ! Ce n'est pas ma poule à moi ! Nounou Prune ! Savez-vous parler le langage poule ? Oui, votre majesté ! Alors ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Madame poule vient de dire... Ah oui ! Regardez ! C'est notre poule qui est là-bas ! Prenez bien garde, Nounou Prune ! C'est un animal extrêmement dangereux ! Ne dites pas de bêtises, voyons ! Ce n'est qu'une bonne grosse poule ! La poule vient de pondre un oeuf ! Hourra ! Hourra ! Hum, dites-donc ! On est bien mieux servi qu'avec le camion elfe ! Hein ? Comment ? Nounou Prune ! Pouvez-vous commander un oeuf à Madame poule pour le petit déjeuner de demain ? Mahé ! Ouais, mais certainement votre majesté ! Mmm,hm ! Mouk 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 Os grounds ! AUJOURDIGHI,lies nous aurons des céréales au petit déjeuner ! Céréales, céréales Mais le pot de céréales est vide, Nounou Prune Oui, Oli, il est prévu que Pacerette et Coquelicot s'entraînent à la magie ce matin Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales Paquette magique, paquette magique Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas ? Cela va de soi, votre majesté Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelées comme la dernière fois C'était de la gelée, les céréales c'est quelque chose de très différent Et puis Pacerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement J'ai le petit pot du céréales, rempli, rempli, rempli C'est très bien Pacerette et Coquelicot Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent C'est drôlement beau en plus Plus, plus, plus Pacerette, Coquelicot, arrêtez Plus, 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 plus Un torrent de céréales, arrêtez ça, Nounou Prune Petit pot de céréales, stop Oh, Bark, je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes Je remercie beaucoup mes vilaines petites soeurs Oli, voyons, n'oublie pas que Pacerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés Attendez, nous allons arranger ça en un éclair J'avais oublié que les jumelles, ça veut dire le mot plus Plus, plus Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée, bang Donnez vos baguettes à maman Bon, eh bien, moi je sors Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer ? J'y pense, Oli Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pacerette et Coquelicot Mais, papa Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux Mais, maman Salut, Oli Salut, Ben On est venu pour jouer, tu viens ? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer Et pourquoi ça, Oli ? Je suis avec Pacerette et Coquelicot On ne doit pas quitter la cour du château Oh, elles sont si mignonnes, ces petites pistes Elles ne sont pas mignonnes Baguette, baguette, baguette Tu veux tenir ma baguette, c'est ça ? Parce qu'elle s'intille Allez, tiens Non, Fleur Minou chat Miaou Ah, je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton Miaou En fait, c'est Fleur Elle a donné sa baguette à Pacerette D'accord, je vois Disparais, petit chat Ah, reviens-nous, Fleur Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte ? Non, maman, lui c'est mon ami Gaston la coccinelle C'est son état normal Ah, mais oui, bien sûr Bonjour, Gaston Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites Alors soyez gentils de jouer calmement C'est d'accord, chardon Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château C'est d'accord, maman Amusez-vous bien Wow, tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça Mais dis donc Oui, ça je le sais Ce sont des dangers publics Alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou Miaou, miaou Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer ? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache Oui, oui, cache-cache Le seul problème, c'est que Pacarette et Coquelicot ne savent pas encore compter Ce n'est pas grave, je les aiderai Vous savez, je suis très forte pour compter Bon, d'accord Vous allez fermer vos jolis petits yeux Vite, allons-nous cacher Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Ça y est, attention, on va y aller Où sont les jumelles ? Pacarette, Coquelicot Ce n'est pas bien, c'est dangereux de voler aussi haut à votre âge Minou, minou, minette Miaou Wow, regardez, Fleur s'est encore transformée en chaton Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur Où sont passées les jumelles ? Euh, elles se sont, euh, elles se sont envolées Elles se sont échappées, Oli Euh, je crois bien qu'elles ont pris ma paquette magique Catastrophe, j'imagine les bêtises qu'elles peuvent faire Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver Les elfes sont très forts pour ce genre de choses Et nous sommes des elfes Bon, et comment vous allez faire ? C'est simple, Gaston va les retrouver grâce à son flair Gaston, cherche Pacarette et Coquelicot Oh, mais ça alors ! Pacarette et Coquelicot Que faites-vous si loin de chez vous ? Nous ferions bien d'appeler votre maman et votre papa Lapinou, Lapinou ! Voyons, 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 Pacarette Ce n'est pas très gentil tout ça Lapinou, Lapinou ! Mais enfin, que se passe-t-il ? Lapinou, Lapinou ! Prise, prise, prise ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On dirait que ça vient de là-derrière Je crois que nous avons retrouvé mes mignonnes petites sœurs Wow ! Vous avez vu tous ces lapins ? Tiens, celui-ci porte le chapeau de mon père Coquelicot, Pacarette, qu'est-ce que vous avez fait ? Lapinou, Lapinous ! Je sais, elles ont transformé tous les elfes en lapins Pacarette, ce n'est vraiment pas drôle Ce n'est pas malin non plus Donne-moi cette baguette tout de suite Mignon, Mignou ! Écoutez-moi toutes les deux Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Wow ! Petit Jojo, cliqui ! Petit Jojo, cliqui ! Eh ben, tu crois que c'est fini cette fois ? Oui Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguettes Oh ! Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles ? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles Comment ? Ce sont Pacarette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie Ah d'accord, je vois Et qui sont tous ces lapins ? Eux, ce sont les elfes Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire Disparaissez, chatons ! Revenez-nous, jeunes fées Disparaissez, lapins ! Revenez-nous, les elfes Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles Oli, je croyais que tu étais censé surveiller tes deux petites sœurs Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles Bon, il n'y a eu aucun mal de fait Comment ça aucun mal ? Elles nous ont tous changé en lapins Oui, je sais, je suis très impressionnée Mais, mais... Ces pauvres petites chéris sont très douées pour la magie Je crois que je vais confisquer ces baguettes On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille Ah, tu crois ? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison après tout Bon, très bien, Oli Ramène-la à son état normal d'un tour de magie Disparais, grenouille Reviens, Nounou Prune Bonne nuit, mes petits cœurs Faites de beaux rêves Vous voyez comme elles se sont vite endormies ? Oui, elles ont eu une journée bien chargée, votre majesté C'est d'avoir joué avec des enfants plus âgés qu'elles qui les attend fatigués Hein, Oli ? Euh, oui, maman, ça doit être quelque chose comme ça Je me demande quels jolis rêves elles peuvent bien faire en ce moment Hippopotamus, hippopotamus, crocodile Crocodilage La théière de Reine Chardon Ma nouvelle théière magique vient tout juste d'arriver Wow, elle est vraiment magnifique cette théière Et en plus elle brille de partout Attention, elle est aussi très fragile Elle se briserait facilement Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher C'est d'accord, maman C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté ? Non, Nounou Prune Vous non plus, vous ne devez pas y toucher Entendu, votre majesté Parfait Maintenant, si nous allions faire une promenade Il fait un soleil radieux, profitons-en Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière ? Si tu veux, Oli Tu peux l'admirer, mais surtout tu n'y touches pas C'est promis, maman Wow Bonjour, Nounou Prune Bonjour, Ben Est-ce que Oli peut sortir jouer ? J'ai bien peur que princesse Oli ne soit très occupée Elle admire une nouvelle théière Peut-être pourrais-tu ? Ben, j'ai quelque chose à te montrer, tu viens ? D'accord, Oli, j'arrive Tu as vu ? C'est le nouveau service à thé de maman Tu as vu ça ? Il est beau, tu ne trouves pas ? Oui, j'imagine qu'il est beau Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher Même Nounou Prune n'a pas la permission Ah bon ? Et pourquoi ? Eh ben, parce qu'elle est très, très fragile Ben alors, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ben, on peut servir le thé aux invités, c'est fait pour ça Mais, mais on n'a pas le droit d'y toucher Allô, ne dis pas de bêtises, tiens-moi ça, ce n'est pas difficile Regarde-moi faire Comment aimez-vous votre thé, monsieur elfe ? Léger ou plutôt fort ? Ah ! Oli, tu as cassé la théière de Reine Chardon Oh non ! Maman va être tellement triste On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant Oui, qu'est-ce qu'on va faire, Ben ? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie ? Euh, je vais essayer Abracadabra, abracadabraire, euh, répare cette théière On dirait que ça n'a pas trop marché Nounou Prune doit connaître une formule, allons lui demander Non, il ne faut le dire à personne Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Euh, Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard ? Euh, si Et toi, tu es un elfe Je suis Ben Elfe ! Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non ? Euh, ça j'en suis pas sûr S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami, tu le sais Et en plus, tu es mon seul espoir Euh, c'est d'accord À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit ? Je peux nous rendre invisibles Cette formule-là, je la connais Abracadabi, abracadible Rends-nous tous les deux invisibles Hé, ça a marché ! Allons-y ! Il y a Nounou Brune qui est là Ben, ne fais pas de bruit Mince alors ! Ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet Ce n'est pas grave, Oli, on y est presque Plus personne ne peut nous voir Bonjour, Ben Bonjour, princesse Oli Euh, bonjour, madame elfe Qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Rien du tout, maman On allait juste réparer quelque chose à la maison Ah oui, les elfes sont doués pour réparer les choses Et tu es un elfe Oui, maman C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets De la colle, de la peinture, des pinceaux Et des paillettes, oh, c'est chouette ! Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol D'accord ! Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements Ensuite, on fait quoi ? Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle Comme ça, regarde Un, deux, trois Et voilà ! C'est collé ! Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Et voilà ! C'est réparé ! Hourra ! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu Euh, on peut peindre par-dessus ? Oui ! C'est déjà bien mieux Oui, mais avant, il y avait des fleurs Je vais peindre des fleurs, ce n'est pas si grave Et voilà ! J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante On n'a qu'à essayer les paillettes J'adore les paillettes ! C'est beau quand ça scintille Et voilà ! Hourra ! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence ? Euh, oui, j'en ai bien peur Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes ? Non, Ben ! On a fait tout ce qu'on a pu Mais ça n'a pas marché On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune Oui, tu as raison Allons trouver Nounou Prune Nounou Prune est là, Oli Vas-y, demande-lui de te donner la formule Nounou Prune, est-ce que je peux te poser une question sur une formule magique, s'il te plaît ? Une question ? Mais bien sûr Nounou Prune, voilà, une de mes petites amies a cassé un objet en morceaux Elle aimerait bien le réparer Quelle formule il faut qu'elle utilise ? Est-ce que je la connais cette petite amie ? Euh, non, elle est de la famille des lutins Et elle habite très loin d'ici, tu ne la connais pas du tout Est-ce que l'objet qu'elle a cassé a quelque chose de particulier ? Oui Est-ce que cette petite fille a fait exprès de le casser ? Oh non, c'était un accident, je n'ai pas fait exprès de le casser Ah oui, je vois, c'est toi qui l'a cassé Oh Nounou Prune, je te promets que je ne voulais pas le casser Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave Oh si, c'est drôlement grave Ne dis pas de bêtises, tant qu'il ne s'agit pas de la théière de la reine Qu'as-tu donc cassé ? La théière de la reine Oh ! Et puis surtout, maman va être tellement triste Mais heureusement, on l'a réparée Waouh, alors ça va aller, j'en suis sûre Le problème, c'est qu'elle ne ressemble pas exactement à la théière d'avant Ah ! S'il te plaît, Nounou Prune, tu peux la réparer ? Ne t'en fais pas, Oli, je sais exactement ce qu'il faut faire J'étais sûre que Nounou Prune connaissait la formule magique Mais je ne vais pas la réparer Tu veux dire que tu vas acheter une nouvelle théière ? Non plus, c'est encore plus simple que ça C'est quoi ? On va tout dire à la reine Excusez-moi, votre majesté Qui a-t-il, Nounou Prune ? Fort malheureusement, il s'est produit un petit, un petit accident Un accident ? Que s'est-il passé ? Je suis désolée de vous apprendre que votre jolie théière a été cassée Oh ! La théière que personne ne devait toucher en aucun cas Hélas ! Nounou Prune, je vous avais demandé de ne pas épousser ce service athée C'est juste, votre majesté J'ai bien envie de vous transformer en limace N'est-ce pas un peu sévère, ma chère ? Ne pourriez-vous me transformer en escargot à la place ? Non ! Maman, tout est ma faute C'est moi qui l'ai cassée et j'ai été triste toute la journée à cause de ça Alors c'est moi qu'il faut transformer en limace à la place de Nounou Prune Parce qu'elle n'y est pour rien Oh ! Oh non, ma pauvre petite chérie Ne sois pas si triste Après tout, ce n'est qu'une vulgaire poterie Mais, maman, tu étais sur le point de transformer Nounou Prune en limace Oh ! Je ne comptais pas le faire réellement Ah bon ? Je suis désolée de t'avoir fait de la peine, maman Oh, Holly, ce qui me fait de la peine, c'est que tu n'es pas osée me l'avouer On a essayé de la réparer, mais ça n'a pas marché Elle ne ressemble pas à ce qu'elle était avant Mais les enfants ont réellement fait tout ce qu'ils pouvaient Oh ! Mais c'est qu'elle est magnifique Aussi belle qu'elle l'était au départ Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté ? Oh non ! C'est un objet de grande valeur et on ne peut plus fragile Personne ne doit y toucher Promettez-le C'est promis Je vais la garder précieusement pour toujours La journée sans magie C'est l'heure d'aller au lit, princesse Holly On enfile son pyjama Oui, Nounou Prune Vêtements devenus pyjama Maintenant, on passe au lit par magie Et un petit coup de brosse magique Ah ! C'est chouette la magie Qu'est-ce qu'on ferait sans elle ? Les elfes ne font pas de magie Oui, mais ils sont fous Ils ne veulent même pas entendre parler de magie La magie, la magie, la magie Toujours la magie Eh bien, demain, c'est le grand jour Qu'est-ce qui se passe demain, vieil elfe sage ? Oh, c'est un événement très rare Mais une fois de temps en temps, la magie des fées ne marche plus Elle ne marche plus ? Oui ! Pendant toute une journée Du lever au coucher du soleil Demain, ce sera la journée sans magie Pourquoi ? Personne ne sait pourquoi la lune devient bleue Et plus aucune fée ne peut faire de magie Ça ne s'explique pas Oh ! Des fées sans aucun pouvoir magique Pendant toute une journée ? On se réveille Pyjama, un vêtement Et hop ! Oh ! Ma baguette ne fonctionne plus Papa ! Papa ! Ma baguette ne marche plus La mienne non plus Et la mienne non plus A plus baguette ! A plus baguette ! Oh ! La magie s'est arrêtée Et comment je vais faire pour m'habiller, moi, sans magie ? On va devoir reprendre les vieilles habitudes et utiliser nos mains Nos mains ? Voyons un peu de calme très cher Commençons par prendre le petit déjeuner et nous aviserons plus tard Bonne idée ! Nounou Prune, bricolez-nous un petit déjeuner C'est comme si c'était fait, Majesté Zibidi Zabodi Oh ! J'avais oublié ! Ma baguette ne marche plus Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi n'y a-t-il plus de magie ? Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie Hein ? Quoi ? Vous n'êtes pas au courant ? Chaque fois que la lune devient bleue, la magie des fées disparaît Oh ! Oui, bien sûr ! Et oui ! Oh ! On dirait bien que vous êtes encore tous en pyjama Vous avez pris le petit déjeuner ? Non ! Vous voyez, les enfants, quand elles se retrouvent privées de leur précieuse magie, les fées ne peuvent plus rien faire Vous êtes venus jusqu'ici pour vous moquer de nous, c'est ça ? Mais oui ! J'ai bien envie de vous changer en grenouille Je vous regarde faire Abracadabra Comme vous pouvez le voir, les enfants, sa baguette magique ne fonctionne pas aujourd'hui Oli, tu veux qu'on vous aide ? Oh ! Merci, Ben ! Allez, on va tous vous aider ! Je vous souhaite une belle journée sans magie ! Au revoir ! Normalement, j'agite ma baguette et de l'eau chaude apparaît dans ma baignoire avec tout plein de jolies petites bulles Et vous avez essayé les robinets ? Les robinets ? Oh ! Alors c'est à ça que servent ces trucs Enfile les pieds dans ta chaussure et te voilà habillée sans magie Avec ça, tu peux te brosser les cheveux C'est très rigolo en fait Comment je vais faire la vaisselle sans ma baguette magique ? On va vous aider, Nounou Prune Oh ! Merci beaucoup Les elfes sont douées pour la vaisselle Et comme on est des elfes Et grâce à ça, maintenant vous pouvez allumer la télévision Et la météo dans tout le royaume sera particulièrement ensoleillée avec des températures douces Oh ! Félicitations ! Et ça là, ça fonctionne comme ça C'est très bien pensé Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie, monsieur elfe Euh, vieil elfe sage, figurez-vous qu'on a comme un petit souci à la fabrique de jouets Oh ! Je ferais bien de venir voir ça C'est étrange, cet escalator n'a pas l'air de fonctionner Effectivement, vieil elfe sage, d'ailleurs rien ne fonctionne Toute la fabrique s'est arrêtée, comme ça Impossible ! La fabrique des elfes ne s'arrête jamais Oh ! Elle est belle et bien arrêtée On ne peut plus fabriquer les jouets Mais c'est à n'y rien comprendre, voyons Pourquoi tout s'est-il arrêté d'un coup, hein ? Vous devriez jeter un coup d'œil à ça, vieil elfe sage Le moteur elfique, il est tombé en panne Oh ! Le moteur elfique ? Oui, c'est évident Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Euh... Eh bien... Nous ne nous préoccupons pas de cela Mais c'est inquiétant, on a des jouets à fabriquer, vieil elfe sage Oh ! Ce n'est pas bien grave On va prendre une journée de congé Une journée de congé ? Eh oui, pour fêter dignement la journée sans magie On a tous besoin de se reposer de temps en temps On n'a pas le temps de se reposer Un client très important vient de nous passer une grosse commande de jouets Non, ce client n'a qu'à attendre un peu Euh... Je préfère que vous lui disiez vous-même Allô ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est le Père Noël à l'appareil Oh ! Bonjour, Monsieur Noël Ah ! Vieil elfe sage Où en êtes-vous dans la fabrication des jouets ? Il me les faut aujourd'hui Euh... Bien sûr Votre grandeur de Noël, aucun problème Comment allons-nous pouvoir fabriquer les jouets à temps ? On n'a qu'à réparer le moteur elfique et voilà J'ai bien peur que ce soit impossible Oh ! Et pourquoi donc ? Les elfes peuvent réparer ce qu'ils veulent Et nous, on est des elfes ! Je vous assure que ce moteur ne pourra jamais être remis en marche aujourd'hui Peut-être qu'il est tout simplement en panne d'essence Oui, c'est bien ça le problème Alors il suffit de remettre du carburant dedans À quoi il tourne d'ailleurs à la vapeur ? Ou au gaz ? Mais non ! Ce qui fait fonctionner ce moteur est un carburant extrêmement dangereux Nous, nous prunes, nourrissez-nous d'un coup de baguette Mais je ne peux pas, votre majesté C'est la journée sans magie, vous vous souvenez ? Nous n'allons pas mourir de faim, si ? Euh... Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elf ? C'est très gentil de ta part, Ben On a plein de nourriture, vous savez Vraiment ? Alors je crois que nous allons accepter ta proposition Il n'y a personne ici, on dirait Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté ? Euh... Je ne sais pas, moi Vieil elfe sage, qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Eh bien... Rien du tout Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer ? Eh si, Ben En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui Et on ne pourra pas lui livrer les jouets Pourquoi pas ? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe On doit pouvoir le réparer ? Les elfes sont doués pour... Non, non, non ! On ne peut pas le réparer, d'accord ? Le moteur est en panne de carburant, apparemment Oh ! Et de quel genre de carburant avez-vous besoin ? Je ne vous le dirai pas J'exige une réponse tout de suite Non, c'est un secret Vieil elfe sage, de quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin ? Oh... De la... ma... 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 Mache ? Non, de... Ma... 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 magie ! Oh ! La magie ! Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie ? Oui, c'est exact Mais vous détestez la magie ? Oui... mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable Sauf peut-être aujourd'hui ! Eh oui ! Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie ! Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets ? Oui ! On a la source d'énergie de secours ! Bon sang ! Mais c'est bien sûr ! La source d'énergie de secours ! Bravo Ben ! Attendez ! Mais c'est une roue pour hamsters, ça non ? Vous faites face à notre source d'énergie de secours ! Tous les elfes, dans la roue pour hamsters ! On va réalimenter la fabrique à la force du pied ! Est-ce qu'on peut aider ? Excellente idée ! Holly, mais votre majesté, c'est... c'est du travail d'elf ! Ce n'est pas du tout du travail pour des fées comme vous ! On doit tous s'entraider, vieille elfe sage ! Vous nous avez aidé ce matin et maintenant, on vous aide à notre tour ! Tous pour un et un pour tous, ouais ! Ouais, bon, allez, si vous le dites ! Merci, merci beaucoup ! Merci, merci à tous ! La fabrique des elfes fonctionne à nouveau ! Hurrah ! Espérons qu'on arrive à terminer les jouets à temps ! Oui, la journée est presque terminée ! Ah, oui, ça y est ! La magie est de retour et le moteur elfique remarche comme avant ! Tout le monde peut sortir de la roue ! Ah, je suis content de voir que le moteur elfique fonctionne à nouveau ! Le moteur elfique ? Vous voulez dire le moteur magique ? Non ! En tout cas, maintenant, on connaît votre secret ! Les elfes font parfois de la magie, même s'ils n'aiment pas ça ! Nous, au moins, on n'a pas besoin de magie pour s'habiller le matin ! Ha, ha, ha ! On va voir si vous auriez encore une fois changé en grenouille ! Pas aujourd'hui, Nounou Prune ! C'est la journée sans magie, vous ne vous souvenez pas ? Ha ! Euh, vieil elfe sage, la journée sans magie est terminée maintenant ! Hein ? Oh ! Abracadabra ! Oh, parfait ! La magie est de retour ! Et la fabrique des elfes tourne de nouveau à plein régime ! Et le vieil elfe sage est changé en grenouille ! Alors, tout est enfin rentré dans l'ordre ! Ouah ! Espion Regardez ce qui est arrivé au courrier ! Une invitation pour le carnaval nautique ! Oh, j'adore le carnaval nautique ! Tous les bateaux qui naviguent sur la rivière ! Avec de la musique ! Et de la danse ! Mais le roi et la reine œillée d'Inde se moquent toujours de mon bateau ! Le roi et la reine œillée d'Inde sont tellement snobs ! Eh bien, peut-être que les œillées d'Inde ne viendront pas cette année ! Allô ? Oh, bonjour, roi œillée d'Inde ! Sors donc, vieille canaille ! Est-ce que tu vas venir au carnaval nautique ? En tout cas, nous, nous avons un fabuleux bateau cette année ! Oh, eh bien, moi aussi j'ai un fabuleux bateau ! Vraiment ? Je suis très impatient de le voir ! Salut, salut ! Ces œillées d'Inde sont de vrais prétentieux ! Cette année, notre bateau sera plus beau que le leur ! De quel bateau vous parlez, votre majesté ? Euh, du bateau que vous allez me construire ! Moi ? Laissez-moi faire, votre majesté ! Les elfes sont très doués pour construire des bateaux ! Et je suis un... Je suis meilleur que vous ! N'importe quoi ! C'est la vérité ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je ne veux pas savoir les détails ! Construisez-moi un bateau et c'est tout ! Alors, comment allons-nous faire pour construire ce bateau ensemble ? Je sais ! Faisons chacun notre bateau ! Et le roi Chardon pourra choisir le meilleur des deux ! Il choisira le mien ! Il choisira le mien ! Et j'ai une idée fantastique pour le bateau ! Oh ! Et c'est quoi ? C'est un secret ! Allez, viens, Ben ! Parfait ! De toute façon, j'ai une idée encore meilleure ! Quel genre de bateau allons-nous construire ? Nous allons construire un bateau viking ! Génial ! Nounou Prune, quel genre de bateau allons-nous construire ? Aucune idée ! Le vieil elfe sage a dit qu'il avait une bonne idée ! Mais que c'était un secret ! Très bien ! Essayons de savoir ce que c'est ! Ce ne serait pas de la triche ? Si ! Bravo, Fleur ! Ça s'appelle de la triche ! Notre bateau viking aura des boucliers sur les côtés et une tête de dragon à la proue ! Oh ! Quelle taille fera-t-il ? Pas trop grand ! Juste assez grand pour que le roi puisse s'asseoir dedans ! Venez, mes petites fées ! On retourne au château ! Donc, ils vont construire un bateau viking ! Nous pouvons en faire un, nous aussi ! Ce ne serait pas copier leur idée ? Si, Fleur ! Bravo ! Ça s'appelle copier une idée ! Abracadabra, bateau viking ! Et pour qu'il soit mieux que le leur, on va le rendre plus grand encore ! Allô ? Alors, Nounou Prune, est-ce que votre bateau prend forme ? Il est terminé ! J'ai fait apparaître un bateau viking ! Quoi ? Mais nous construisons aussi un bateau viking ! Quelle coïncidence ! Alors, on construit tous les deux des bateaux vikings ! Nounou Prune construit aussi un bateau viking ! Elle a dû venir nous espionner ! Si elle veut jouer à ce petit jeu, qui voudrait aller les espionner ? Moi ! Moi ! Moi ! Barnabé Elf, c'est toi qui sera notre espion ! Mais d'abord, tu vas devoir ressembler à une fée ! Deux ailes de fées, qui vont tenir grâce à un élastique ! Une fausse baguette magique ! Et un chapeau vif pour cacher tes oreilles pointues, Delphes ! Mais vous ne pensez pas que les fées vont voir que c'est Barnabé ? Non, elles ne verront rien parce que je vais me déguiser ! Bonjour ! Bonjour ! Je viens de m'installer dans le voisinage, je suis une fée ! Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Barnabé ! Oh, non ! C'est Bambou ! Je suis une fée ! Oups ! Je voulais dire... Je suis une fée ! Je vous en prie, entrez ! Dites bonjour à Bambou, les enfants ! Bonjour, Bambou ! Regardez ! Nous construisons un bateau viking ! Les elfes en construisent un aussi ! Mais le nôtre, il est plus grand ! Vous n'êtes pas très bavard, on dirait Bambou ! Do ? Je suis une fée ! Oups ! Enfin... Bambou ? On ne s'est pas déjà rencontré quelque part ? Do ? Bon, je ferais bien d'y aller ! J'étais ravie de vous rencontrer ! Au revoir ! Mission accomplie ! J'ai découvert tous les secrets du bateau viking des fées ! À quoi il ressemble ? Il est grand ! Bien plus grand que le nôtre ! Alors, nous allons recommencer ! Nous allons construire le plus grand bateau viking de tous les temps ! Oui, vieille elfes-sage ! Tu n'as pas été découvert, n'est-ce pas, Barnabé ? Non, elles ne se sont doutées de rien ! Je sais pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu Bambou ! C'était Barnabé déguisé ! Oh ! Les elfes nous ont espionnés ! C'est scandaleux ! Mais nous aussi, nous les avons espionnés ! Ce n'est pas la même chose ! Nous avons eu l'idée en premier ! Alors maintenant, les elfes savent tout sur notre bateau ! Très bien ! À nous d'en savoir plus sur le leurre ! Ma petite Fraise, tu seras notre espionne ! D'accord ! Tu devras ressembler à un elfe ! Au revoir les elfes ! Bonjour oreilles pointées ! Je trouve qu'elles ressemblent encore beaucoup à Fraise ! Oui ! On va te déguiser un peu ! Parfait ! Qui est-ce ? Qui est-ce ? Bonjour ! Je suis une elfe ! Je viens de m'installer dans le voisinage ! Oh ! Vraiment ! Et comment tu t'appelles, petite elfe ? Je m'appelle Fraise ! C'est un joli nom ! Je voulais dire Alice ! C'est encore plus joli ! Je t'en prie, entre ! Cette elfe est une espionne des fées ! Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau ! Wow ! Vous avez un énorme bateau ! Oui ! Et il n'est pas encore terminé ! Il faut encore qu'on ajoute ses pattes ! Des pattes ? Tous les bateaux vikings ont des pattes ! Des pattes de canard ! Des pattes de canard ? Et on va remplacer la tête de dragon par... Euh... par... Par la tête d'un hippopotame ! Qui crache du feu ! C'est très intéressant ! Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller ! Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau ? Non ! C'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune ! Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule ! Revoilà ! Ah ! Un elfe ! Non ! C'est moi ! Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme ! Aucun problème ! On va arranger ça ! Et il faut ajouter des pattes de canard ! Ah ! Vraiment ? Alors ajoutons ces pattes de canard ! Et il faut une tête d'hippopotame à la proue ! Qui crache du feu ! Ce n'est pas un peu bizarre ? Peut-être qu'on devrait ajouter des ailes de poulet ! C'est beaucoup mieux ! Allez, on l'emmène faire un tour ! C'est parti ! Quel horrible bruit ! Bonjour, vieil elfe sage ! Que pensez-vous de notre bateau ? Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis ! C'est un bateau viking traditionnel ! Oh non, pas du tout ! Je vais vous montrer ce que c'est un bateau viking traditionnel ! Monsieur elfe ! Veuillez faire sortir notre bateau ! Oh, ici ! Qu'y a-t-il ? Le bateau ne passe pas par la porte ! Il est trop grand ! Oh, c'est un peu embarrassant ! Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir ? Oui, s'il vous plaît ! Hippo ? Va chercher ! Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps ! Bonjour à tous ! Vous avez terminé mon bateau ? Oui, votre majesté ! C'est quoi ça ? Votre bateau ! Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas ! Et voici ce que vous m'avez fait ! Oui, votre majesté ! Qui a eu l'idée de la tête d'Hippopotame ? Ça, c'était mon idée ! Moi, j'ai eu l'idée des flammes ! Et les jambes ? C'était mon idée, votre majesté ! Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet ! C'est terrible ! Je vais vraiment être la risée de tout le monde ! Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon ! Oh, quel est ce bruit ! Bonjour ! C'est ça, votre bateau, roi Chardon ? Oui, pourquoi ? Il est... Je sais, je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu ! Il est fantastique ! Eh bien, merci ! C'est le plus beau bateau de tout le carnaval nautique ! Bravo ! Revers de fortune Livraison de nourriture ! Oh, bonjour, monsieur Elf ! Quelle belle journée ! Merveilleuse journée, en effet ! Coucou, Oli ! Salut, Ben ! Monte vite ! C'est très gentil de la part de monsieur Elf de nous livrer notre nourriture ! Oh oui ! Je ne sais pas ce que nous ferions sans les elfes ! Je me le demande, votre majesté ! Au revoir, monsieur Elf ! Euh... Euh... L'argent ne pousse pas sur les arbres, Oli ! Non ? Eh non ! Il pousse dans le coffre à argent magique ! Oh ! Il ne reste qu'une seule pièce à l'intérieur ! Une pièce nous suffira amplement ! Je vais la jeter dans le coffre à argent ! Ha 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 ! Ça fait le bruit du pop-corn ! N'ouvrez pas le couvercle tant que ça n'est pas terminé ! Il est fort ! Il est fort ! Waouh ! Je peux essayer, Nounou Prune ? Ça te fait plaisir ! Laisse-moi vider le coffre ! C'est bon, Ben ! Tu peux jeter la pièce ? Mais je n'ai pas de pièce, moi ! Vous les avez toutes fait disparaître ! Oh ! S'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent ! Euh... J'ai un bouton, si vous voulez ! Peut-être que ça marchera ! Ça refait le bruit du pop-corn, vous entendez ? Oh ! Il est rempli de boutons ! Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons ? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons ? Euh... Non ! Le coffre à argent magique ne marche plus ! Oui, votre majesté ! C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons ! Et nous devons payer, monsieur Elf ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Je vais arranger tout ça ! Euh... C'est très embarrassant ! Mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui ! Ne soyez pas embarrassés pour ça, votre majesté ! Ce n'est pas un problème ! Je suis vraiment désolé, vous savez ! Non, non, non ! Ne vous tracassez pas pour ça, voyons ! Parfait ! Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent ! Et je reviendrai avec la nourriture ! Au revoir ! Euh... Au revoir ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Commençons par la mauvaise nouvelle ! Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle ! Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner ! Et tout ça pour une stupide histoire d'argent ! L'argent, ça sert à quoi ? Euh... Je ne sais pas exactement, Oli ! Mais on dirait que ça plaît aux elfes ! Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa ? Il fonctionne bien, ce coffre ! Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or ! Alors, qui en a une ? C'est tout le problème, très cher ! Plus personne n'a de pièces d'or ! Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver ? Mon père a payé en pièces d'or pour son travail à l'usine ! Oh, vraiment ? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce ? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer ! Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa ? Je ne sais pas trop ! Je dois être doué pour un tas de choses ! Je suis le roi ! Oh ! Vieil elfe sage, je suis à la recherche d'un emploi ! C'est vraiment très drôle, votre majesté ! Au contraire, c'est sérieux ! Il faut que je gagne une pièce d'or ! Oui, je vois ! Normalement, il faut aller au pôle emploi des elfes et répondre à tout un tas de questions ! Mais dans votre cas... Non, non ! J'exige que vous me traitiez comme n'importe qui d'autre ! Entendu, votre Altesse ! Votre nom ? Le roi ! Monsieur, roi ! Quel était votre précédent métier ? J'étais roi ! Roi, c'est noté ! Des compétences particulières ? Royal ! Nous n'avons pas de poste de roi à pourvoir en ce moment ! On a besoin d'un ouvrier dans la fabrique de jouets, ou d'un fermier, ou d'un marin ! Oh, papa ! Ça doit être chouette d'être marin ! C'est vrai ! Et j'aime bien faire du bateau en plus ! Vous allez avoir la chance de naviguer sur notre tout nouveau bateau, votre majesté ! Voici le roi ! Hourra ! Je ne suis pas le roi aujourd'hui, je ne suis qu'un modeste marin ! Mais nous, on a besoin d'un roi pour baptiser notre nouveau navire ! Oh, très bien ! Dans ce cas, j'accepte de faire le roi ! Et j'autorise ce navire à prendre la mer ! Hourra ! Maintenant, traitez-moi comme un marin débutant ! Bon, d'accord ! Toi, là ! Astic-douc, le porron ! Oui, chef ! Tu sais bien passer la surfière, papa ! C'est drôlement ennuyeux ! Un petit coup de plaquette magique serait le bienvenu ! Non, papa ! Les elfes n'aiment pas la magie ! Votre travail a l'air chouette ! On échange ? Oui, bien sûr, votre majesté ! Voilà qui est mieux ! Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse ! Récif, un tribord ! De quel côté, tribord ? Vous ne pouvez pas dire gauche ou droite ? On a bouché un récif ! Abandonnez le navire ! Salutations, votre majesté ! Comment se passe votre nouveau travail ? Tout va bien ! Mais ce bateau n'était pas assez solide ! Est-ce que vous en avez un autre ? Peut-être que vous n'êtes parfait pour être marin, votre majesté ! Vous devriez envisager autre chose ! Quels autres métiers la dame m'avait-elle suggéré de faire ? Ouvrier à la fabrique de jouets, papa ! Ce sera rigolo ! Voici le roi ! Je ne suis pas le roi aujourd'hui ! Je ne suis qu'un modeste ouvrier de cette fabrique de jouets comme vous tous ! Mais nous, on a besoin d'un roi pour inspecter les jouets ! Très bien ! Dans ce cas, j'accepte de faire le roi ! Il est parfait ! D'accord ! Maintenant, je suis à nouveau un simple ouvrier ! Que dois-je faire ? Presser ce bouton rouge pour faire sortir une pâte visqueuse ! Je ne peux pas faire quelque chose de plus intéressant, comme faire des jouets ! Euh... non, votre majesté ! Vous voulez peindre, sinon ? Non, je ne crois pas, non ! Et l'emballage ? Non ! Aujourd'hui, vous êtes préposés à la pâte ! C'est très bien ! Bravo, papa ! Je crois que je prends vraiment le coup de main, cette fois ! Ne va pas si vite, papa ! Comment ? Que j'aille plus vite ? Bon, d'accord ! Comment ça se passe, votre majesté ? Un ballon de galard ! Peut-être que vous n'êtes pas fait pour le travail d'usine, votre majesté ! Envisagez autre chose ! Quel était le dernier métier de la liste ? Un travail de fermier, papa ! Oh ! Le roi est arrivé pour entamer la danse de la moisson ! Je ne suis pas le roi aujourd'hui ! Je suis venu travailler la terre avec vous tous ! Mais nous sommes en congé, votre majesté ! Pas tant qu'il y a du travail à faire ! Vous avez entendu le roi ! Au travail, tout le monde ! Blondide ! Qu'est-ce que je fais ? Ces citrouilles ont besoin d'être arrosées pour pouvoir bien pousser ! Allez ! Cette citrouille ne grandit pas ! Ça prend beaucoup de temps pour pousser, roi Chardon ! Des semaines et des semaines ! Accélérons tout ça d'un coup de baguette ! Non, papa ! Ça va la faire pousser un peu ! Wow ! Ça, c'est une belle grosse citrouille ! Elle continue de pousser ! Elle ne va jamais s'arrêter ! La citrouille ne va pas tarder à exploser ! Bon, bon, bon ! Autant dire que ma journée de travail est maintenant terminée ! Combien de pièces d'or ai-je récoltées ? Eh bien, votre travail de marin vous a rapporté une pièce d'or ! Mais je dois vous la reprendre pour avoir coulé le navire ! Quant à votre travail à la fabrique, il vous rapporte également une pièce d'or ! Mais à cause de la ballonche de canard, je dois vous la reprendre ! Et pour terminer votre travail dans les champs, vous rapporte aussi une pièce d'or ! Mais comme vous avez fait exploser la citrouille, je dois, cette fois encore, vous la reprendre ! Mais il me faut une pièce d'or ! Dans ce cas, je vais être obligé de revenir travailler ici demain ! Non, non, prenez la pièce d'or et surtout, ne revenez pas travailler demain ! Voilà, une pièce d'or ! Je l'ai gagnée comme un grand ! Oh, félicitations très chère ! On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop ! Il refait le bruit du pop-clart ! Il est rempli de pièces d'or ! Ouf ! On est de nouveau super riches ! Hourra ! Je te félicite, papa ! Tu as travaillé très très dur aujourd'hui ! C'était amusant ! Bon, je dois filer, je ne veux pas être en retard ! Où est-ce que tu vas ? Hein, dis papa ! Je retourne au travail ! J'ai décidé de travailler de nuit ! Mais on n'a plus besoin d'argent maintenant ! On ne travaille pas que pour l'argent, Oli ! Les elfes ont besoin de moi ! Votre majesté ! Nous avons besoin de vous ! Tu vois la preuve ! On voudrait que vous redeveniez roi, votre majesté ! Mais les rois ne travaillent pas ! Et moi, je veux être utile ! Mais les rois sont très utiles ! On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique ! Il a raison ! Tu as baptisé le navire des elfes, papa ! Même si c'est aussi toi qui l'a coulé juste après ! On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets ! Impossible autrement ! Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson ! Oh, je vois ! Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson ! Oh ! Je crois que je suis plutôt doué pour faire le roi ! À mon avis, être roi, c'est ton deuxième meilleur travail ! Tu crois, Oli ? Et je suis le meilleur en quoi, alors ? Tu es le meilleur des pas !